Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Malheureuse es-tu ? Il ne s'agit pas là d'une malédiction de la part de Jésus, mais d'une lamentation de Jésus. Une lamentation qui naît de tous les refus d'aimer, de toutes les fermetures de cœur, de toutes les tentations au repli sur soi, de tous les manques de courage, toutes les démissions devant les réalités parfois cruelles, c'est vrai, de la vie. En nous interpellant ainsi, Jésus nous invite à nous réveiller. Il nous invite à une prise de conscience. Il fait appel à notre liberté de raisonner et de choisir. Ne crois pas que tu n'as pas de place dans ce monde. Je veux que tu saches que tu as une place dans mon cœur. Si je m'adresse à toi, c'est parce que tu comptes pour moi. C'est pour toi et tous les autres que je suis venu dans ce monde que je me suis rendu présent à Tyre et à Sidon. Ensemble, nous pouvons changer ce monde. L'important est de commencer. Oui, Jésus nous appelle à une conversion qui est le contraire de l'immobilisme et de l'indifférence. Devant l'immensité de la mission, nous pouvons, c'est vrai, être découragés. Notre planète a mal de ses violences, de ses catastrophes, de ses angoisses, de ses peurs, de sa désespérance. Mais Jésus est lucide. En nous invitant à une conversion, en nous invitant à lui faire confiance, il sait bien que la vie est aussi un combat. Il vivra lui-même ce combat par sa passion. Il sait qu'une vie se construit pas à pas, dans le temps, dans la patience, qu'elle se construit avec les autres et avec Dieu. Alors Jésus nous appelle à oser un pas, ne serait-ce qu'un seul, celui qui nous met en mouvement. Osons une décision, une initiative qui nous ouvre au monde. Comme Jésus qui a choisi de rejoindre ce monde, soyons présents à ce monde avec le peu que nous avons. L'important, c'est de commencer. N'ayons pas peur de commencer, de commencer un peu, d'ouvrir le possible, même un petit peu, et le reste suivra. En ce jour de la fête de Saint François d'Assise, je vous laisse avec sa prière. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé, qu'à consoler. À être compris, qu'à comprendre. À être aimé, qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada